Please be seated. The sitting is open. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour se réunit entre la Chine, la République islamique d'Iran, l'Irak, l'Irlande, le Japon et la Jordanie. Sur les questions soumises à elle par l'Assemblée générale des Nations unies, relatives aux conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Comme je l'ai déjà mentionné, chaque délégation est priée de ne pas aller au-delà de 30 minutes, allouée pour sa présentation. Ce matin, la Cour observera une brève pause après la présentation de l'Irak. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine, Son Excellence Ma Xinmin. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, C'est un honneur ainsi qu'un privilège pour moi de représenter aujourd'hui la Chine. La Chine s'engage à promouvoir l'état de droit dans les relations internationales et soutient fermement la Cour dans la protection et la garantie de la paix et de la sécurité internationale, de l'ordre international, de l'équité et de la justice. La question de la Palestine est déterminante et met à l'épreuve la conscience collective de l'humanité, la sagesse des Nations Unies et l'autorité du droit international. La question de la Palestine dure depuis plus d'un demi-siècle et inflige des souffrances à plusieurs générations. D'innombrables Palestiniens ont déjà passé leur vie à attendre en vain et pourtant aucune lueur ne brille leur permettant d'espérer que les droits des Palestiniens soient rétablis. Les fondations sur lesquelles repose la solution à deux États subissent une érosion continue et les résolutions pertinentes des Nations Unies n'ont pas été appliquées effectivement. La Chine a toujours défendu la cause juste du peuple palestinien qui veut voir ses droits rétablis, ses droits légitimes rétablis. Le président chinois Xi Jinping a souligné à plusieurs occasions que la Chine appelle à un cessez-le-feu global et à une solution rapide et négociée à la question de la Palestine sur la base de la solution à deux États. La Chine a présenté son exposé écrit à la Cour en juillet dernier. Aujourd'hui, je souhaiterais donner plus de détails sur la position de la Chine. Je présenterai mes arguments en trois parties. D'abord, la compétence en matière consultative de la Cour, puis le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et enfin le ius ad bellum et le droit international humanitaire. Monsieur le Président, j'aborderai maintenant la question de la compétence. À cet égard, la Chine avance que la Cour a compétence en cette affaire et qu'il n'existe aucune raison impérieuse pour que la Cour refuse d'exercer sa compétence. La Chine note qu'un certain nombre d'exposés écrits présentés en juillet dernier présentent la thèse selon laquelle il existe des raisons impérieuses pour que la Cour ne rende pas d'avis consultatifs. Les préoccupations principales exprimées dans ces exposés sont les suivantes. D'abord, un avis consultatif tournerait le principe du consentement. Deuxièmement, un avis consultatif porterait atteinte au cadre juridique établi permettant de résoudre la question de la Palestine ou porterait préjudice au processus de négociation. La Chine estime que ces deux arguments ne sont pas défendables. Premièrement, l'objet de la présente demande s'inscrit dans le champ de compétence des Nations unies et cette dernière s'est toujours saisie de cette question. Aussi, la Cour, en rendant un avis consultatif en cette affaire, ne tournerait pas le principe de consentement à la résolution des différents bilatéraux. La question de la Palestine qui remonte au système des mandats mis en place par la Société des Nations a une portée qui va au-delà des questions bilatérales entre la Palestine d'un côté et Israël de l'autre. Elle touche directement les responsabilités des Nations unies en matière de paix et de sécurité internationale. Les Nations unies ont une responsabilité permanente en ce qui a trait à la question de la Palestine. Deuxièmement, si la Cour rendait un avis consultatif, elle ne contredirait pas le cadre juridique établi ni ne perturberait les négociations visant à résoudre la question de la Palestine conformément aux droits internationaux. L'avis consultatif de la Cour ne créerait pas de nouveaux cadres ou règlements juridiques. Au contraire, l'avis trouve sa base dans le cadre juridique établi qui inclut les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les accords d'Oslo et présente une interprétation des questions juridiques pertinentes. En outre, l'avis consultatif éclairera les aspects juridiques des négociations, facilitant ainsi la relance du processus de négociation. La Chine appuie la Cour dans l'exercice de sa compétence conformément aux droits. Elle doit s'attacher à identifier, à interpréter et appliquer les règles existantes, défendre les buts et les principes de la Charte des Nations unies, apporter un éclairage juridique aux Nations unies sur la question de la Palestine et favoriser la résolution des différends grâce à des pourparlers de paix. Monsieur le Président, j'aborderai maintenant le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Le conflit palestino-israélien découle de l'occupation prolongée par Israël du territoire palestinien et de la longue oppression par Israël du peuple palestinien. Le combat du peuple palestinien contre l'oppression israélienne et sa lutte pour l'établissement d'un État indépendant sur les territoires occupés sont ni plus ni moins des actions justes visant à rétablir son droit juridique. Le droit à l'autodétermination constitue le fondement précis de ce combat. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe fondamental du droit international moderne consacré par la Charte des Nations unies ainsi qu'un droit humain collectif au regard du droit international coutumier. En 1955, au cours de la conférence de Bandung, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères chinois, Xu Enlai, avait déclaré solennellement la pleine adhésion de la Chine au principe d'autodétermination des peuples et des nations tel qu'inscrit dans la Charte des Nations unies et avait également pris note des résolutions des Nations unies concernant les droits des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes. Condition préalable à la pleine jouissance de tous les droits de l'homme fondamentaux. Cette déclaration a été pleinement intégrée au communiqué final de la conférence de Bandung. Je souhaiterais préciser que l'autodétermination ne s'applique que dans deux cas, ceux des peuples sous domination coloniale ou sous occupation étrangère. En aucun cas, le droit à l'autodétermination n'autorise-t-il un groupe ou une partie de la population au sein d'un État souverain a revendiqué le droit à la sécession. Le droit international ne reconnaît pas l'existence d'un droit à ce qui pourrait s'appeler une sécession corrective ou une autodétermination corrective. Le peuple palestinien, groupe résident dans un territoire, sur un territoire sous domination étrangère, constitue une personne juridique internationale sui generis. Le droit à l'autodétermination du peuple palestinien a toujours été réaffirmé, et ce, dans de nombreuses résolutions des Nations unies, ainsi que dans l'avis consultatif sur le mur. Il est également largement reconnu par la plupart des États et des organisations internationales. Le peuple palestinien jouit du droit à l'autodétermination, qui est axé sur cinq principes importants. D'abord, le droit de préserver l'intégrité du territoire. Deuxièmement, le droit de maintenir l'unité nationale. Cela signifie que le peuple palestinien a une identité collective et partant jouit collectivement de l'exercice du droit à l'autodétermination et l'exerce. Troisièmement, le droit de déterminer librement son statut politique. Quatrièmement, le droit de rechercher son propre développement économique, social et culturel. Et cinquièmement, le droit à la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles. Tout État a l'obligation de favoriser la réalisation du droit à l'autodétermination et s'interdit toute action coercitive qui priverait le peuple de ce droit. Dans leurs actions pour faire valoir ce droit à l'autodétermination, ces peuples ont le droit de mener des luttes, de demander et de recevoir du soutien. Donc, sur cette base, le peuple palestinien a déclaré l'établissement de l'État de Palestine en 1988. État reconnu par plus de 130 pays. Pour faire valoir ce droit à l'autodétermination, l'usage de la force par le peuple palestinien dans le but de résister à l'oppression étrangère et à faire advenir un État indépendant constitue un droit inaliénable, bien fondé en droit international. Plusieurs peuples se sont ainsi libérés d'un régime colonial ou d'une oppression étrangère pour se constituer en État indépendant après la Deuxième Guerre mondiale. Leurs pratiques sont autant de preuves convaincantes à l'appui de ce droit. De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies reconnaissent la légitimité de la lutte par tous les moyens possibles et à disposition, y compris la lutte armée par les peuples sous domination coloniale ou sous occupation étrangère aux fins de réaliser leur droit à l'autodétermination. Pour donner un exemple, il y a la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, résolution 3070 de 1973, qui, je cite, réaffirme le droit inaliénable de tout peuple sous domination coloniale et étrangère et sous emprise étrangère à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance par tous les moyens, y compris la lutte armée. Plusieurs connaissances, correction, plusieurs conventions internationales reconnaissent également ce droit. Par exemple, la Convention arabe pour la répression du terrorisme de 1998 confirme le droit des peuples à lutter contre l'occupation ou l'agression étrangère par quelques moyens, que ce soit y compris la lutte armée, aux fins de libérer leur territoire et de garantir leur droit à l'autodétermination et leur indépendance. Il convient, dans ce contexte, d'établir une distinction entre la lutte armée et les actes de terrorisme. Cette distinction trouve son fondement en droit international. Elle est reconnue dans plusieurs conventions internationales. À titre d'exemple, l'article 3 de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999 prévoit que, et je cite, la lutte menée par les peuples conformément au principe du droit international pour leur libération ou autodétermination, y compris par la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression, et la domination par des forces étrangères ne sera pas considérée comme constituant des actes de terrorisme. Il convient de souligner que l'emploi de la force par toute entité ou toute personne individuelle au nom de l'exercice du droit à l'autodétermination en dehors du contexte de la domination coloniale ou de l'occupation étrangère n'est pas légitime. Il n'en reste pas moins que dans le cadre des luttes armées légitimes menées par des peuples, toutes les parties sont tenues de respecter le droit humanitaire international et plus particulièrement de s'abstenir de commettre des actes de terrorisme qui contreviennent au droit humanitaire international. Dans le contexte du territoire palestinien occupé, des faits bien documentés, largement reconnus, indiquent que les politiques et pratiques d'oppression d'Israël tout au long de son occupation prolongée du territoire palestinien ont sapé gravement et nuit à l'exercice et à la pleine réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Monsieur le Président, je vais maintenant me pencher sur la question du droit international tel qu'il se rapporte à l'occupation. La Chine estime que la question du territoire palestinien occupé porte à la fois sur la lycéité de l'occupation en tant que telle et sur la lycéité des actes commis par Israël pendant l'occupation. Ces deux aspects sont régis par deux cadres juridiques distincts. Le premier relève du régime de Jus Adbelum alors que le dernier tombe principalement sous le coût du droit humanitaire international. Dans le cadre du Jus Adbelum, le principe et les exceptions sont établis par le biais de la Charte des Nations Unies et le droit international coutumier. Le principe du non-emploi de la force est le socle fondamental du Jus Adbelum. Une corollaire de ce principe, c'est-à-dire l'interdiction de l'acquisition du territoire par la force est fermement établie en droit international coutumier. Le recours à la force pour occuper et maintenir une occupation aux fins d'acquisition territoriale ainsi que l'annexion d'un territoire occupé par la force en totalité ou en partie sont tous deux illicites. Ceci est confirmé par la déclaration des relations amicales de 1970 par la définition de l'agression de 1974 et par l'avis consultatif sur l'édification du mur. L'occupation par Israël a été de façon explicite reconnue comme étant illicite par plusieurs résolutions des Nations Unies. Suite à l'occupation par Israël des territoires palestiniens en 1967, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 242 qui, et je cite, souligne l'inadmissibilité de l'acquisition du territoire par la guerre. De même, de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies affirment l'illicité de l'occupation israélienne. En outre, l'emploi de la force par des peuples se trouvant sous domination coloniale ou sous occupation étrangère dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, la Charte des Nations Unies prévoit deux exceptions au principe du non-emploi de la force, à savoir le recours à la force qui est autorisé par le Conseil de sécurité et ceci au titre de l'article 51 et au motif de légitime défense. Cet exercice du droit à la légitime défense qui est un droit inhérent des États est conditionné par la survenue d'une attaque armée contre la souveraineté territoriale d'un État. Dans quel cas une puissance occupante peut-elle invoquer le droit à la légitime défense ? Ceci dépend de l'élément suivant. Est-ce que l'attaque armée se produit sur le territoire occupé ou dans son propre territoire ? Dans le territoire occupé, le droit de la puissance occupante à la légitime défense dépend de la lycéité de l'occupation en tant que telle. Si l'occupation est illicite, la puissance occupante ne peut ni acquérir la souveraineté territoriale ni avoir recours à la légitime défense contre une attaque armée qui a eu lieu dans le territoire occupé. Ceci découle du principe en droit et je cite un acte illicite ne saurait être à l'origine d'aucun droit. Toutefois, ceci n'exclut pas la possibilité pour la puissance occupante sur la base d'une administration temporaire et ceci à titre de dernier recours de prendre les mesures répressives nécessaires contre des personnes individuelles ou des entités dans le territoire occupé. Ceci n'exclut pas non plus l'emploi de la force par la puissance occupante contre des combattants ou des cibles militaires, ceci conformément avec le just in bello. Ces actes doivent respecter les limites définies par le droit international. sur son propre territoire, une puissance occupante a le droit à la légitime défense contre une attaque armée. Toutefois, l'exercice de ce droit se fait dans le respect de plusieurs principes, dont ceux de la nécessité et de la proportionnalité tels que le droit international coutumier le fait apparaître. Dans le cadre du droit militaire international, la lycéité ou non de l'occupation en tant que telle n'affectera pas l'application du droit militaire international dans le territoire occupé. Le conflit armé par lequel un peuple opprimé lutte contre la domination coloniale ou l'occupation étrangère, faisant valoir leur droit à l'autodéteration, est considéré comme relevant d'un conflit armé international. Il s'ensuit que le droit humanitaire international, y compris les règles relatives à l'occupation belligérante, est applicable à toutes les parties qui sont impliquées dans de tels conflits. Il est à noter que l'occupation belligérante est un régime spécial qui va intervenir l'administration temporaire des territoires occupés par la puissance occupante et que cette occupation est régie par deux principes. Premièrement, le principe de l'administration temporaire, c'est-à-dire que la puissance occupante peut exercer un contrôle provisoire sur le territoire occupé, y compris des preuves limitées mais nécessaires dans les sphères judiciaires, législatives et répressives avec l'obligation de maintenir l'ordre et la vie publique de bonne foi. Cependant, la puissance occupante est tenue de respecter et de protéger les civils et les biens dans le territoire occupé conformément aux droits immunitaires internationaux et aux droits internationaux des droits de l'homme. Ceci doit se faire pour servir les intérêts de la population du territoire occupé et exclut tout pillage de ressources ou de biens, de transferts par la force ou de déportation des habitants, de pratiques d'apartheid, d'adoption de législations discriminatoires et autres violations connexes. Deuxièmement, le principe de la non-modification de la souveraineté territoriale sur le territoire occupé. Ceci est un corollaire du principe de l'interdiction de l'acquisition du territoire par la force. Ceci vient souligner la nature non-souveraine d'une occupation belligérante. La puissance occupante est tenue de préserver le statut co-hanté du territoire occupé et de s'abstenir de modifier la souveraineté sur le territoire occupé. Il est évident que les règles d'une occupation belligérante sont applicables au territoire palestinien occupé et doivent être respectées par les deux parties au conflit. Les faits montrent que les politiques et pratiques pertinentes d'Israël contreviennent aux droits humanitaires internationaux et aux droits internationaux des droits de l'homme. La Chine considère que la nature temporaire et non-souveraine d'une occupation belligérante signifie qu'une puissance occupante ne peut pas acquérir la souveraineté sur le territoire tant que durent les actes belligérants. Une occupation belligérante, quelles que soient les circonstances, n'a pas l'effet d'une annexion licite. Les règles de la prescription acquisitive en droit international ne s'appliquent pas à une occupation belligérante. 57 ans se sont écoulés depuis le début de l'occupation par Israël du territoire palestinien occupé. Quelle que soit la durée de l'occupation, la nature illicite de cette occupation et de la souveraineté sur les territoires occupés n'a pas changé. Monsieur le Président, la justice a longtemps tardé, mais elle ne saurait être niée. Le règlement de la question de la Palestine nécessite des efforts mutuels de la part de la Palestine et d'Israël, ainsi que les efforts conjoints de la communauté internationale. La Chine encourage les partis à tenir compte des préoccupations légitimes de l'autre, à adopter la vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable, à continuer les négociations en vue des règlements pacifiques et d'œuvrer pour une solution à deux États qui coexistent dans la paix et deux peuples qui vivent côte à côte en harmonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Cour, ceci termine l'exposé de la Chine. Je vous remercie pour votre attention et j'aimerais également remercier le CREF et toute son équipe pour le soutien qui nous a été accordé. Je vous remercie. Je remercie la délégation de la Chine pour son exposé. et je vous remercie.